Maintenant, les déclarations de député, député de Muskegawak, Bay James. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de Pitabic Inuit, la communauté et le centre culturel dans les Premières Nations de Fort Albany. Et ça joue un rôle essentiel pour la revitalisation de l'histoire, de la culture et de la langue des gens de Muskegawak. Et ça va aussi combler l'écart dans l'infrastructure des services. Le manque d'infrastructure à Fort Albany serait honteux pour toute municipalité dans la province. Avec la crise de santé mentale à Fort Albany, ce centre permettrait d'avoir un endroit sécuritaire pour les jeunes et les personnes âgées pour célébrer la culture locale et les arts. Et ce qui est encore plus important, ça comprend une bibliothèque des archives pour préserver l'histoire des gens de Muskegawak Aski et de l'histoire des abus, de l'aliénation et de la violence dans le pensionnat autochtone de St. Anne à Fort Albany. Je demande au ministre de l'Infrastructure d'appuyer le projet pour que l'Ontario et le Canada puissent commencer à agir comme des partenaires de traités. Déclaration des députés et députés de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. C'est un privilège pour moi de prendre la parole et d'annoncer d'autres investissements de 530 millions de dollars dans ma circonscription de Sarnia-Lampton par le gouvernement de l'Ontario. Ce financement est investi dans le fonds de résilience qui a été lancé pour appuyer le secteur à but non lucratif pour se remettre et se relancer après les effets de la COVID-19. Il y a huit organismes locaux qui vont recevoir des fonds de ce fonds de résilience, ce qui comprend les hospices Saint-Joseph et le centre communautaire, le centre communautaire de Sarnia-Lampton, et nous croyons que des organismes que ceux-ci améliorent la vie dans les gens qui vivent dans la communauté et permettront de relancer une économie prospère en Ontario. Et j'ai hâte de pouvoir partager d'autres bonnes nouvelles de Sarnia-Lampton avec vous à l'avenir. Déclaration des députés, député de York, Sud-Ouest. Je prends la parole pour reconnaître un rapport sur le logement qui a été publié la semaine dernière grâce à Social Housing Toronto. C'est une étude de cinq ans qui se penche sur la façon que les personnes racialisées, les nouveaux arrivants et les réfugiés sont touchées de manière disproportionnelle par la crise du logement à Toronto. C'est intitulé des espaces et des endroits d'exclusion pour les communautés racialisées et migrantes en tant que député de la circonscription et avec mon rôle en tant que par parole pour les jeunes. Je peux confirmer que les statistiques et les preuves qui existent en vertu des communautés racialisées sont bien familières à moi. Cela reconnaît que les politiques en logement doivent mieux répondre aux communautés et aux différentes régions pour s'assurer qu'une stratégie sur le logement prend en compte les écarts et les différences dans la communauté. Et on doit prendre en compte les besoins en logement. Merci. Déclaration des députés, députés de Carleton. Merci, M. le Président. Je sais que ça a été une année très difficile pour tous. On a dû tous faire des sacrifices pour le bien de tous. Mais la COVID-19 ne peut pas arrêter les célébrations à Carleton. Le Club des Lyons a eu leur campagne de levée de fonds pour appuyer les banques alimentaires et la parade du Père Noël. Il y a eu un nouveau format au lieu de demander aux gens de se réunir le long des rues. Il y a eu des mesures pour assurer la distanciation physique et j'ai été ravie de participer. Et bien sûr, j'ai été accompagné par mon chien Baxter. Et ce fut extraordinaire le nombre de personnes qui ont participé. On a dû commencer à 5h30, mais on a commencé à 4h15 parce qu'il y avait tellement une longue file de personnes qui se sont présentées. On a levé beaucoup de fonds pour les banques alimentaires. Il ne restait plus d'espace dans les camions pour les aliments. Les gens ont aussi décoré leur propre véhicule. Et j'ai passé trois heures à l'extérieur, même alors qu'il faisait froid. Je n'ai pas senti le froid parce que ce fut un événement extraordinaire et tout le monde était bien content. Merci à l'association et j'ai hâte de le faire encore ce dimanche à Metcalf. Déclaration de député. Député de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Une nouvelle année s'annonce et nous espérons qu'en 2021, ça mettra fin à la pandémie. La crise de la COVID-19 a changé tout le monde et les gens veulent s'en remettre. On veut donner des câlins à nos grands-parents, d'aller dans les restaurants, de célébrer des anniversaires avec des amis et des proches. De se remettre et de sauver des vies et de retirer les restrictions, on doit avoir une distribution du vaccin qui est équitable. Même alors que ce vaccin, qu'on a tant besoin, les gens hésiteront à le prendre. L'OMS a déclaré que la réticence à avoir un vaccin ou de prendre le vaccin est une des plus grandes menaces à la santé. On doit reconnaître que les gens pourraient être réticents à avoir des vaccins. Par contre, on peut regarder le passé pour voir les avantages d'un vaccin et aussi de prendre en compte les préoccupations des gens. Le vaccin de la COVID-19 est la clé pour mettre fin aux décès liés à la pandémie. Je demande à ce gouvernement de travailler avec les experts, les communautés qui ont été touchées disproportionnellement par la COVID-19 et avec tout le monde sur une stratégie qui prend en compte les différences culturelles pour le déploiement des vaccins. Notre santé commune en dépend. Déclaration de députés et députés de Paris-Sonde, Miss Coca. Merci, M. le Président. Je prends la parole avant la période des Fêtes pour encourager les résidents de Paris-Sonde, Miss Coca et tous les Ontariens d'acheter local pour Noël et d'autres cadeaux. Comme nous le savons tous, la pandémie a fait en sorte que des petites entreprises partout en Ontario subissent plus de pression et donc c'est encore plus important qu'on puisse les appuyer durant cette période. À Paris-Sonde, Miss Coca, il y a plusieurs fabricants artisanaux, restaurants et magasins qui ont adapté leurs entreprises durant cette crise sanitaire. Même si vous ne voulez pas aller dans les magasins, en ce moment, beaucoup des magasins ont des sites Web où on peut regarder ce qu'ils ont à offrir à partir de la maison ou prendront des commandes téléphoniques. Des restaurants offrent des repas à emporter et c'est toujours un bon cadeau à donner. Je demande à tout le monde d'appuyer les entreprises locales dans leur communauté le plus possible, non seulement en achetant des produits locaux, mais aussi de tenter de trouver des produits fabriqués en Ontario ou au Canada. Lorsqu'on achète local, l'argent est investi dans notre communauté, appuie l'économie locale. Nous permettons aux autres Ontariens à se venir à leurs besoins et à se remettre de la pandémie. Donnez un cadeau à votre communauté achetée locale. Merci. Déclaration des députés et députés de Brampton-Est. Merci, M. le Président. Les agriculteurs en Inde sont assaillis. Ils luttent maintenant pour leur subsistance alors qu'ils manifestent contre la privatisation de l'agriculture par le gouvernement. Le gouvernement a agi avec violence envers ses manifestants. Les gens ont manifesté en solidarité avec ces agriculteurs, ce qui comprend des gens au Canada. Il y a des leaders qui ont parlé avec solidarité, ce qui comprend des leaders ici au Canada. Mais le Premier ministre n'a rien dit et ce silence est une aberration. Donc, je demande à ce premier ministre d'appuyer les agriculteurs en Inde maintenant. Ils luttent pour leur survie. Les nouvelles lois qui ont été déposées par le gouvernement indien vont faire en sorte que ces agriculteurs seront à la merci des entreprises privées. Et on réagit avec violence et répression envers eux. Donc, on doit envoyer un message très clair au gouvernement de l'Inde. Tout le monde regarde alors que ces manifestants subissent des gestes de violence. et on va partager ces injustices avec le monde. On va le crier à-dessus de tête et on n'arrêtera pas jusqu'à ce que ces agriculteurs ont la justice qu'ils méritent. Merci. Déclaration des députés, député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, M. le Président. Vous savez, en tant que député, j'ai l'occasion de remercier tant de personnes et des organisations dans ma communauté qui interagissent avec le gouvernement et qui nous appuient. Mais je voudrais remercier Centraide pour tout le travail qu'ils font dans notre communauté. Ils démontrent l'amour envers les autres dans la communauté. Ils ont demandé un appel pour leur fonds d'appui communautaire. Je voudrais remercier Bruce McCarthy, le Président, et Nick Wallace, le trésorier, pour tout le travail qu'ils font, et tout le conseil d'administration et aussi le personnel à Centraide qui font tout ce qu'ils font pour venir en aide aux gens qui sont dans le besoin. Dans la communauté Bobby, Cathy, Helen, merci pour tout le travail que vous faites. Ce fonds permet d'avoir des soutiens financiers pour des organismes non lucratifs et de s'adapter à la nouvelle réalité de la COVID-19. Ils ont appuyé Community Care à Northumberland, Greenwood Coalition, le centre de santé de Northumberland, des produits locaux pour les biens locaux. En dépit de cette situation difficile, le travail de Centraide n'a jamais été aussi important. C'est le plus grand donateur de fonds à l'extérieur du gouvernement pour des programmes sociaux dans notre région. Ils permettent aux gens de se réunir. Je voudrais remercier tout le personnel et toute l'équipe de Centraide pour tout ce que vous faites dans notre communauté à Northumberland. Merci. Déclaration des députés et députés de Peterborough-Kawarta. Merci, M. le Président. Je suis très triste d'annoncer aujourd'hui du décès de June Turner le 5 décembre. Certains connaîtront June en étant l'épouse de l'ancien président, John N. Turner. Son fils l'a décrit en étant ce que représente June Cleaver. Elle devait représenter son amour pour la communauté, pour ses amis, pour sa famille. C'était une grande femme qui aimait tant les autres. Elle a grandi à York County en 1925. Elle a déménagé à Peterborough avec sa famille alors qu'elle était adolescente. et elle était amie de Ruth et Beatrix. June a rencontré John avant que John a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont continué d'avoir été en contact par correspondance. Ils se sont mariés en 1947. Durant la guerre, June a travaillé à General Electric, à Peterborough, mais a décidé que sa vocation était d'être une mère. Elle a quitté G.E. après se marier. Elle a eu six enfants. June laisse tous ceux qui l'ont connue dans le deuil parce que c'était une personne très rare que, je peux dire, a fait en sorte que le monde soit un meilleur endroit pour ceux qui ont eu le plaisir de la rencontrer. Merci. Je demande le consentement unanime pour une minute de silence pour June et pour tous les époux et épouses de ceux qui ont servi en Ontario. Les députés demandent le consentement unanime pour rendre hommage à Mme Turner et tous les autres. Sommes-nous d'accord? D'accord. Donc, une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 You may be seated. Vous pouvez vous rasseoir.